En fait, j'ai terminé mon parcours académique par une année à Lausanne en management sportif. C'est vrai que j'étais plutôt destiné à rejoindre le monde du sport et à travailler en Suisse dans la fédération. Et puis finalement, je suis rentré en Belgique pour des raisons familiales. Et puis, on va dire qu'il y a eu cette opportunité de faire mon travail de fin d'études lié à mes activités professionnelles. Et puis voilà, il faut également mentionner qu'au niveau familial, on a une charte familiale dans la famille qui stipule clairement qu'il n'y a que certains membres de la famille qui peuvent travailler dans l'entreprise familiale. Et donc, j'ai voulu, on va dire, créer ma propre activité et créer mon propre cheminement, on va dire, à côté du groupe familial. C'est sûr qu'un parcours d'entrepreneur s'est fait de haut et de bas. Il y a des périodes plus compliquées. Moi, les plus gros échecs, c'est bien évidemment tout ce qui touche aux hommes et à l'être humain en particulier. Donc, je veux dire, quand on se sépare d'une personne, ben voilà, pour une raison quelconque. Moi, personnellement, ben voilà, je pense que l'objectif premier d'un entrepreneur, c'est de créer de la valeur et avant tout de permettre à des gens de rejoindre notre entreprise. Alors, c'est clair qu'on a dû se séparer de certaines personnes à travers les années. Moi, personnellement, c'est chaque fois un échec de voir quelqu'un partir. Mais ça nous fait avancer, ça nous fait grandir. Et puis, il y a également, au début de mon parcours entrepreneuriel, ben voilà, c'est vrai que je me suis associé très vite à un ami, un très très bon ami, témoin de mariage, etc. Et voilà, après six mois d'activité, on a décidé de vivre, voilà, lui acquitter l'entreprise. Oui, je pense qu'une leçon, en tout cas, est de peut-être pas s'embarquer directement avec un ami ou un témoin de mariage dans une activité entrepreneurielle. C'est vrai que dans un premier temps, on a plutôt connu une croissance organique. On a essayé de maîtriser les coûts. On avait une structure de coûts assez faible qui nous a permis, après trois années d'activité, d'aller racheter sur fond propre des partenaires, concurrents. Et donc, cette intégration verticale nous a permis, par après, dans un second temps, de reprendre le groupe Knockout. Bon, cette reprise du groupe Knockout, c'est fait avec une levée de fonds qui est quand même assez importante. D'une part, avec l'aide de mes deux frères. Et on a également fait une levée de fonds avec des actionnaires externes qui sont rentrés dans l'aventure. Alors, c'est clair qu'il y a un changement chaque fois de culture d'entreprise quand on reprend une société. Donc, c'est avant tout un challenge d'homme, un challenge d'alignement de valeurs dans une société. Donc, c'était le gros challenge. Mais je pense qu'un an plus tard, on y est arrivé. Il y a certainement encore du boulot. Mais c'est sûr que c'est un des challenges quand on grandit, qu'on grandit au niveau d'une croissance externe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !